et bonjour à toutes et à toutes c'est Mr Coon pour une vidéo minecraft command block et dans cette vidéo comme l'aurez vu je vais vous montrer comment faire un trou noir et oui ce trou noir est fonctionnel donc 100% fonctionnel en minecraft venia donc là j'ai un mode c'est un petit fin donc c'est pas vraiment un mode qui modifie la mécanique du jeu c'est juste pour pour le visuel donc pour l'augmentation des fêtes donc ça ne dérangera pas sur les commandes du jeu donc il n'y a vraiment rien qui va changer donc on va passer tout de suite aux particularités de ce trou noir donc là comme vous pouvez voir il y a les petits particules qui jouent donc les particules centrales les petits particules mauves et les particules avec des écritures un peu un peu bizarre donc un peu chinoises disons donc premièrement on peut pas péter le trou noir donc ce serait un peu illogique donc voilà on peut pas le péter ensuite comme les trou noirs il va tout absorber les objets qui seront dans son périmètre d'absorption donc voilà donc son périmètre de notre trou noir et bien c'est de trois par trois par trois donc trois de profondeur trois de largeur trois de hauteur donc voilà ça va tout absorber dans ce périmètre de trois on a beau c'est de mettre partout on ne sera pas capable donc voilà ensuite on peut pas jeter d'objets dedans à l'intérieur donc ils vont être absorbés eux aussi ensuite on veut tirer une flèche celle-ci aussi va t'absorber donc qu'elle se rendra jamais l'auban voilà ensuite les potions eux aussi vont t'absorber donc il y a rien comment tous ces objets donc ensuite les villageois eux aussi vont t'absorber donc tout tout vraiment est absorbé voilà donc on les pousse et ils sont absorbés ensuite eh bien avec les enderpearls comme le reste on a deviné on se rendra même pas l'au-bas donc on a beau tout vouloir les tirer on se rendra jamais nulle part on sait pas en fait où ce qu'elle sera et bien pour savoir c'est quoi ce qu'on va faire c'est comme le reste on a deviné on va essayer de traverser le trou noir donc c'est parti boum où on est eh bien c'est tout simple on est sous la map dans les eh bien sous la map dans les cordonnes négatives donc pour passer tout de suite à les explications de ce trou noir ici on a deux parties donc la partie tous les propriétés du trou noir et ici les parties plus visuelles du trou noir qui sont pas vraiment nécessaires c'est plus pour que ça soit plus beau à regarder puisque honnêtement juste un bloc de de charbon c'est pas vraiment à beau ça fait pas réellement un trou noir donc personne se méfierait il irait tout de suite à l'intérieur comparativement s'il y aurait des particules et aussi si vous le vaguez beaucoup vous aurez juste à arrêter les particules donc là on a ici notre particule de portail voilà donc je pense vraiment rapidement ici pour une écrition donc je voulais vous l'expliquerai plus tard donc on a notre particule de portail les petites particules mauves ensuite on a notre son donc si vous l'avez pas marqué il y a un son qui joue pendant tout le long du trou noir ensuite on a les petites écritures chinoises donc c'est cette particule et ici notre notre particule du centre que je vous ai montré en ce moment comme ça donc voilà donc ici les particularités on a notre bloc donc ça prend déjà deux comme un bloc bien les particularités premièrement on a elle ou ce que ça va tout enlever les blocs donc l'absorption des blocs donc ce que ça va faire c'est que c'est à l'entour des coordonnées du bloc de charbon au sang et bien ça va tout dans un rayon de 3 par 3 par 3 ça va tout supprimer donc remplacer par de l'air donc c'est ça qui fait que tous les blocs qu'on va essayer de mettre vont être vont disparaître au même moment ensuite pourquoi notre bloc de la zone reste notre bloc de charbon au centre lui et bien c'est parce qu'on fait un 7 blocs aux coordonnées aux coordonnées là on remet un 7 blocs de 2 blocs de charbon et ça va faire qu'il va toujours rester là pourquoi il ne disparaît pas je sais pas c'est c'est mancraft qui fait comme ça ensuite et bien lui c'est ce qui est vraiment particulier notre trou noir et bien c'est ce qu'il va faire qui tout va disparaître donc les items les flèches les enderpearls et nous mêmes donc ce que ça va faire c'est qu'aux coordonnées du du bloc de charbon donc vraiment sur les coordonnées précises du bloc de charbon ce qu'on va faire dans un rayon de quatre blocs donc quatre blocs c'est à partir du centre pourquoi c'est quatre puisque ça fait un deux trois quatre comme ça donc c'est calculé comme ça pour le rayon donc voilà ça va ça va taper tous les joueurs tous les entités en fait 256 blocs plus bas pourquoi 256 blocs et bien si vous mettez votre trou noir à la dernière couche à hauteur et bien ils vont être quand même tépés dans le vide donc vous êtes tépés et vous mourrez bon pour si vous voulez reproduire ça je vous ai fait pour que ce soit vraiment pas compliqué vous aurez juste besoin d'aller dans le lien de le lien qui est dans la descriptif la vidéo donc ce lien ce qui vous en est c'est un passe bien ce passe bien et bien c'est pour pour c'est une commande que vous allez mettre dans ce comme un bloc donc je vais contrôler donc cette commande vraiment très longue je veux juste arrêter parce que c'est trop long voilà le chat est rempli de cette commande comment ce que ça va faire ça va faire apparaître ce qui est ici donc ce qui est là mais compacté ici et qui ça va fonctionner donc si je l'allume vous allez voir boum un petit lag là ça va friser un peu what the fuck au KLM donc je pense qu'on va faire une petite coupure il y a un petit bug what the fuck what donc gros tout le monde c'est enfin la bonne je l'espère ce qui me faisait que ça n'a pas marché tantôt c'est parce que je mettais le bouton là et c'est ça qui faisait que ça ne marchait pas donc c'est que ça va faire je reprends donc ça va faire apparaître ceci enfin epic fail donc je mets la commande excusez donc comme je disais la commande remplit tout le chat donc assurez-vous bien de bien la copier si ça ne marche pas c'est parce que vous l'avez mal copié donc ce que ça va faire ça va faire ça et boum ça fait apparaître ça le seul affaire que vous aurez à faire pour que ça fonctionne et bien c'est de prendre les coordonnées qui sont donc là premièrement objectif ici j'oubliais désolé donc je fais ça ça fait apparaître ça donc j'appuie sur le petit bouton c'est écrit clic pour activer je viens ici je regarde les coordonnées je regarde ceci je les copie donc je fais ça j'ouvre mon chat vous écrivez 9 9 64 donc bien important de prendre un bloc plus bas donc 64 ici parce que ça va être le bloc de charbon qu'on veut et 987 donc après avoir pris ces coordonnées vous venez ici et vous remplacez tout ce qui est écrit comme ça donc xb0 ici xb0 donc c'est parce que c'est un fil avec le chaud donc vous avez juste besoin d'effacer ça vous arrêtez jusqu'au égal et vous collez les coordonnées que j'avais donc je vais juste redonner ici donc vous avez les coordonnées ici donc vous remplacez les x les y et les z par les bonnes qui sont ici donc moins 99 pour notre cas après 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 vous venez ici vous écrivez 64 et ici ici voilà ici voilà ça fait beaucoup d'ici disons 9,87 et là ce qu'on va mettre c'est notre radius du trou noir donc 3 pour notre cas donc dans un périmètre de 3 ça va être absorbé donc si on le teste vous allez voir ça marche on est absorbé je pense que c'est... ah non c'est pas 3 c'est 4 désolé mais c'est un... on a un rat de ma part donc vous mettez 3 au lieu de 4 donc on retourne ici et vous mettez... vous mettez 3 vous mettez 4 je veux dire donc voilà et là vous avez un trou noir fonctionnel voilà vous pouvez le recopier tant que vous voulez sur votre map et voilà ensuite si vous voulez pas les particules comme tantôt vous prenez... vous prenez votre... des blocs de la zone et vous mettez au dessus des entonnoirs ou n'importe quel entonnoir pour que ça arrête les particules et que ça la coupe donc voilà j'espère que ça vous aura plu que c'était pas vraiment... que c'est pas compliqué et que vous allez être capable de le recopier donc si c'est quoi laissez un pouce bleu et laissez un petit commentaire donc ça me fait plaisir de vous répondre et merci à une autre vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz